il est sérieux l'avion coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter 10 petits conseils pour vous aider à bien vendre lors de votre brocante donc ce sont des petites astuces que l'on retrouve souvent dans ce genre de vidéo là mais ce sont vraiment des astuces qui marchent donc c'est pour ça qu'elles ressortent souvent tout simplement donc voilà ce sont aussi des petits conseils qui m'ont aidé à mes brocantes voilà et j'ai remarqué qu'ils marchaient plutôt pas mal donc je sais qu'il en existe bien d'autres que les 10 que je vais vous citer donc je propose que si vous avez d'autres astuces que celles que je vais citer dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme ça les gens qui font une brocante très bientôt ou même qui veulent se lancer mais qui hésitent encore peuvent aller regarder dans les commentaires et comme ça vous aurez encore tout plein d'astuces en plus de celles que je vais vous dire donc voilà j'espère que ça vous plaît et c'est parti donc je m'excuse si je regarde en bas mais j'ai tout noté dans mon carnet c'est plus simple pour moi donc premier conseil c'est qu'il faut que vous soyez confirmé dans votre domaine donc que vous vendiez de la fimo des choses que vous faites par exemple au crochet ou n'importe quoi que vous vendez il faut que vous soyez confirmé dans le domaine donc moi je conseille environ 6 mois de fimo après si vous en faites vraiment tous les jours ça peut être plus rapide si vous en faites moins souvent ça peut être plus long enfin voilà il faut vraiment avoir de jolies créations parce qu'on sait tous c'est toutes que les premières créations ne sont pas les plus belles et donc si vous faites ça fait même pas un mois que vous faites de la fimo et que vous commencez à vendre vos créations les gens vont pas trouver ça très joli et ne vont sûrement pas vous les acheter ce qui serait vraiment dommage donc ça va vous faire tout simplement ça va vous décourager voilà donc attendez un petit moment pour plus de réussite ensuite le deuxième conseil c'est de faire votre brocante dans un lieu où il y aura des enfants voilà ne faites pas par exemple le marché ou enfin des choses où les enfants ne vont pas forcément venir voilà parce que la principale source de clientèle c'est les enfants après il peut y avoir quelques adultes donc voilà mais vraiment les majoritaires ça se dit ce sont des enfants donc privilégiez un lieu avec des enfants pour bien vendre tout simplement ensuite le troisième conseil qui marche très très bien il faut que vous soyez ouvert et souriant voilà pour bien votre création ça joue aussi dans le la vie des gens je ne sais pas si ça se dit mais si vous êtes souriant derrière votre stand que vous répondez aux questions que vous aidez les personnes ou voilà que vous leur expliquez un peu des choses ça va faire que certaines personnes vont se dire ah elle est très sérieuse enfin elle est un peu professionnelle donc je vais lui acheter quelque chose voilà c'est généralement ce qui fait balancer les gens qui hésitent voilà c'est vraiment d'être très ouvert et de sourire voilà parce que les gens seront plus attirés par une personne en général qui sourit que par une personne qui fait la tête littéralement donc voilà soyez heureuse n'hésitez pas à faire la conversation voilà je sais que c'est dur parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont timides mais osez moi aussi je suis timide et franchement ça a bien marché en fait il faut essayer de mettre à l'aise les gens parce que c'est pas toujours facile mon quatrième conseil n'est de pas vendre vos créations trop chères donc ne vendez pas par exemple un simple collier à 10 euros voilà ce serait vraiment trop trop cher surtout que généralement quand on fait des brocantes bon c'est pour se faire un peu d'argent on est bien d'accord mais c'est aussi pour un peu débarrasser son stock de création parce que on en amasse pas mal et après on n'a plus trop de place et on ne peut jamais toutes les porter en même temps donc voilà on fait généralement ça pour un peu se débarrasser des créations donc ne les vendez pas trop cher comme ça vous pourrez avoir plus de réussite si vous voyez bien sûr au cours de la journée qu'une catégorie de création ne part pas regardez le prix et baissez-le de 1 euro ou de 50 centimes voilà baissez-le et peut-être que ça partira mieux donc voilà ne mettez pas trop élevée moi ce que j'avais fait lors de ma première brocante donc l'année dernière j'avais mis les prix je crois environ 1 euro alias 1 franc à peu près et 50 centimes plus bas et vu que j'avais vraiment très très bien vendu l'année dernière je me suis dit bah je vais augmenter un petit peu mais pas beaucoup juste de 50 centimes et parfois de 1 franc comme vous voulez et j'ai encore plus vendu cette fois-là donc voilà honnêtement n'hésitez pas au fur et à mesure des années si vous voyez que ça marche à augmenter un petit peu mais jamais trop voilà pour que les gens soient aussi intéressés parce que c'est aussi le prix qui va jouer un rôle enfin les enfants ils s'en fichent un petit peu mais enfin non ils ne s'en fichent pas mais ils n'ont pas toujours la bonne somme d'argent par exemple ils arrivent généralement avec 2-3 euros donc voilà si vous vendez un collier 10 euros ne parlons pas du reste ensuite mon cinquième conseil c'est d'avoir un fond de caisse donc c'est à dire que vous prenez des pièces de 50 centimes et des pièces de 1 euro même de 2 euros de votre vous allez les chercher quoi vous prenez soit que les pièces que vous avez dans votre tirelire soit des pièces que vous allez chercher nous c'est à la poste qu'on va aller chercher des coulots de pièces enfin voilà vous mettez la somme d'argent totale de ces pièces sur un petit bout de papier et comme ça en fait ça vous permettra de rendre l'argent au client voilà parce que généralement si c'est un adulte qui va vous acheter il a rarement de la monnaie ou il a un gros billet enfin il a un billet de 20 euros et si la création coûte je sais pas 2 euros il faut pouvoir lui rendre la monnaie parce que sinon vous ne pourrez pas vendre votre création donc voilà c'est aussi une perte dans un sens de client si vous ne pouvez pas lui rendre la monnaie donc prévoyez bien un petit fond de caisse donc voilà et à la fin de la brocante vous soustrayez la somme que vous avez mis au total enfin la somme que vous avez mis au départ au total que vous avez gagné et vous aurez votre prix enfin votre bénéfice ensuite 6ème conseil qui marche très très bien c'est de faire un bac de création à 50 centimes donc ça peut être vos créations ratées vos créations que vous n'aimez pas trop et les enfants adorent ça voilà quand ils arrivent avec une pièce de 1 euro ils peuvent déjà en prendre 2 et vraiment ils ne comptent pas quand ils prennent dans ce bac donc c'est à dire que ils ne voient pas l'argent monter on va dire ça comme ça voilà ils prennent parfois ces créations ils ne se rendent pas compte que ça fait déjà 3 euros donc voilà c'est très très pratique non seulement pour nous les filles moteuses parce qu'on se débarrasse des créations qui ne sont pas très belles on ne sort jamais tout simplement et les enfants ça leur fait plaisir on leur donne un peu de plaisir tout simplement et nous on reçoit de l'argent aussi ce qui est plutôt pas mal enfin voilà on ne va pas on ne va pas se cacher la vérité et n'empêche dévendir mais ça ne sert à rien mais je vous assure que ça monte vraiment très vite les créations 50 centimes j'en ai vendu énormément et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait pas mal gagner ensuite septième conseil privilégiez les présentoirs sur votre stand évitez de tout étaler sur la nappe voilà parce que les gens en fait ils vont commencer à tout toucher et plus rien ne sera dans l'ordre mais également parce que d'avoir des présentoirs un peu en hauteur pardon ça attire les gens voilà quand ils voient par exemple des présentoirs avec des choses toutes colorées dessus ça va leur attirer le regard et donc ils vont aller vers votre stand un peu plus à moins que ça ne les intéresse clairement pas du tout c'est clair que si c'est quelqu'un qui vient enfin un brocanteur qui vient vraiment chercher des objets enfin il ne va pas s'arrêter mais voilà au moins le stand sera plus visible que si c'est tout plat donc voilà privilégiez vraiment les présentoirs vous pouvez les faire vous même ou aller les acheter je vous mettrai un lien enfin mon tuto présentoir que j'avais fait il y a longtemps donc c'est un présentoir vraiment très mixte dans la vidéo je dis que c'est un présentoir pour les boucles d'oreilles mais vous pouvez très bien en mettant des épingles dans la mousse accrocher des porte-clés des colliers enfin tout ce que vous voulez enfin voilà allez voir la vidéo parce que je ne pense pas que vous comprenez très bien ce que je dis mon huitième conseil c'est d'avoir des petites cartes de visite donc vous pouvez en faire très facilement sur des sites internet comme Vistaprint il est vraiment très très bien ou vous pouvez alors les faire vous même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des cartes de visite voilà donc vous en faites quelques-unes vous les disposez sur la table ou alors si vous en avez beaucoup vous pouvez aussi les glisser dans chacun des achats et dessus donc vous mettez vos réseaux sociaux votre adresse mail par exemple donc vous pouvez mettre votre adresse mail votre Youtube si vous en avez un votre Instagram si vous en avez un votre Facebook enfin voilà même votre boutique Alittle Market si vous en avez une quelconque autre boutique vous la mettez sur cette carte et comme ça les gens s'ils veulent vous retrouver une autre fois pour vous acheter d'autres produits ils peuvent donc si vous avez une boutique ils peuvent aller sur la boutique ils peuvent aussi aller vous suivre sur les réseaux sociaux et s'ils veulent vous faire une commande personnalisée ils peuvent très bien vous envoyer un mail ou alors s'ils ont une question enfin voilà du coup c'est vraiment très très pratique parce que ça permet de faire un peu sa pub d'avoir des cartes de visite de promouvoir son travail et donc d'avoir d'autres espérances on peut dire ça de vente donc voilà avant dernier conseil je vous conseille de prendre des apprêts avec vous donc par exemple si vous vendez des colliers des portes clés des straps prenez quelques supports de rabais donc moi j'avais pris ma chaîne des portes clés des straps mes supports de boucle d'oreille aussi voilà comme ça s'il y a des choses qui cassent ou si ça s'envole avec le vent par exemple et qu'après ça se casse vous pourrez toujours réparer donc prenez vos pinces aussi prenez de la colle prenez des nœuds aussi si tout d'un coup il y a un qui se déchire ça arrive donc voilà n'oubliez surtout pas de prendre vos anneaux donc voilà et aussi ça permet de s'adapter aux clients par exemple si vous voyez qu'une petite fille de 5 ans vous achète enfin vous achète un collier peut-être que si votre sautoir fait 60 cm ouais 60 cm ça sera vraiment trop grand pour la petite fille donc ça vous permettra de l'ajuster aussi à sa taille de prendre des apprêts enfin voilà de prendre des pinces et tout ça ça vous permettra de pouvoir ajuster les créations ou même de les interchanger voilà si par exemple un pendentif qui est en porte-clé plaît mais que la fille n'a pas de clé et qu'elle aimerait un collier vous pouvez très bien le lui monter et lui proposer donc voilà c'est aussi savoir s'adapter le fait de prendre ses apprêts et enfin dixième et dernier conseil pour attirer un peu plus les gens je vous conseille de monter des créations derrière votre stand donc vous prenez des créations déjà toutes prêtes donc vernis collés que vous n'avez plus qu'à monter et les gens ça les attire parce qu'ils se demandent ce que vous faites et voilà ils se posent des questions et ils vous regardent et même s'ils n'achètent pas ça leur a fait un petit moment apprentissage on peut dire ça enfin voilà ils vous regardent ils s'arrêtent quand même de votre stand même s'ils vous regardent de vous ils voient un peu quand même les créations et donc ils peuvent peut-être s'arrêter ça c'est une astuce que Sergent Guimau il me semble avait donnée elle est juste géniale moi j'ai pas monté 24h sur 24 bien sûr mes créations mais des fois enfin j'en montais une et les gens s'arrêtaient vraiment ça marche super bien donc je vous le conseille donc voilà pour cette vidéo j'espère que ces 10 conseils vous auront plu n'hésitez pas comme j'ai dit au début de la vidéo à lâcher toutes vos autres astuces dans les commentaires afin d'aider toutes les personnes voulant faire une brocante très bientôt ou alors hésitant à se lancer j'espère de tout coeur que ça vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501